Musique Bonjour à tous ! Dans cette séquence, je vais vous présenter ce que nous allons voir cette semaine. Que fais-vous à ce stade ? Et on approche de la fin du cours. Vous connaissiez Java, on a fait des rappels. On vous a présenté les bases de la concurrence. On s'est intéressé à la problématique du partage de données lorsque les programmes sont concurrents, et puis les problèmes que ça pose, les principes de la résolution de ces problèmes, qui sont l'utilisation de mécanismes de synchronisation. On a vu différents types de mécanismes de synchronisation, des simples, et puis des un petit peu plus compliqués, qui sont les moniteurs embarqués dans les objets Java, et des encore plus sophistiqués, qui sont les moniteurs avancés, enfin les vrais moniteurs dehors, presque, qui sont représentés par les réentrantes lock ou réentrantes read-ride lock. On s'est intéressé à la structure de programmes concurrents type, on a parlé de généricité, et puis on s'est intéressé aux pools de threads, dans leur grande largeur, et en particulier via des mécanismes qui permettent, en exécutant les threads sous un mode particulier, avec une interface particulière, d'obtenir des résultats qui sont différés, qui sont rendus par la thread, et surtout que l'on peut attendre en se bloquant, sans devoir interroger la thread, est-ce que tu as mon résultat, est-ce que tu as mon résultat, est-ce que tu as mon résultat ? Voilà. Et puis on a vu le trail lock. Alors il en reste encore, et dans cette dernière semaine de cours, eh bien on va s'intéresser à d'autres mécanismes de synchronisation. En fait, on va paradoxalement s'intéresser à un mécanisme plus ancien que les moniteurs, mais plus primitif et plus difficile d'utiliser, c'est les sébaphores de Dijkstra, qui ont été mis au point en 1965, et leur implémentation Java, vous verrez qu'il y a des subtiles nuances également, comme pour les moniteurs, et puis on discutera des sébaphores par rapport aux moniteurs. On s'intéressera à un autre mécanisme de synchronisation, qui s'appelle la cyclique barrière, c'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne, et puis on essaiera de vous ouvrir sur d'autres problèmes, type de la promotion concurrente, en particulier à avoir une première approche de la causalité, C'est un sujet que je trouve absolument passionnant, mais il est un petit peu lié à mes travaux de recherche, donc c'est aussi logique que j'aime ce sur quoi je travaille en recherche. Et vous verrez qu'on peut faire pas mal de relations entre le temps tel qu'il est vu dans la relativité générale, et puis le temps tel que nous on le conçoit dans les systèmes informatiques. Et puis, il y aura ensuite une conclusion sur ce cours, et donc on espérera qu'à l'issue de cette semaine, et puis des travaux dirigés et des travaux pratiques qui sont associés, vous aurez une vision globale de ce qu'est la programmation concurrente, et que vous serez armé pour réussir avec brio votre examen. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous remercie pour votre attention, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada